Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de finale, tour 4 pions contre tour 5 pions, un pion d'avance pour les noirs mais une position difficile pour le roi, évidemment il est pris dans un étau avec les pions noirs qui le bloquent, bien sûr il risque d'y avoir un réseau de maths, on s'aperçoit déjà que si la tour noire prend la tour blanche, quand le pion va reprendre, ça peut être mat, c'est par exemple si on joue le coup roi g2 dans cette position, la tour noire ne peut pas prendre la tour, par contre attention aux pattes, et oui, et ça c'est le problème de la position ici, c'est qu'après roi g2, qui a l'air logique comme coup, parce qu'évidemment s'il prend la tour bien sûr il est mat tout de suite, donc là c'est pas bon, par contre il va simplement prendre le pion, alors de cette façon là, prise en b4 avec le pion et ici, qu'est-ce qu'on peut faire, si on reprend l'idée des noirs, c'est simplement d'échanger les pions comme ça, si jamais le pion avance ici pour forcer les noirs à bouger leur tour, les noirs bougent leur tour en prenant le pion, et voilà, c'est le fameux pattes dont on parlait tout à l'heure avec le roi qui est bloqué ici, par la tour blanche et par le roi, qu'est-ce qu'on pouvait faire ici, pas grand chose, peut-être le pion qui avance, mais là on risque de perdre, si on avance comme ça, il va avancer aussi, regardons ça, si on continue à avancer, il va continuer aussi, on échange, il prend, voilà, et là on va pas réussir à, on n'ira pas à dame avant lui, il fait dame avant nous, et du coup c'est lui qui va gagner certainement avec sa dame et sa tour, donc là ce serait pas bon du tout, bah ici il n'y a pas tellement le choix en fait, si on fait tour prend tour ici, il reprend avec le pion, et si on vient en f3, il a la possibilité tout simplement d'avancer ce pion ici, et là on est bloqué, on est en zoukzwang, parce que, alors ça aurait été au noir de jouer, ça aurait été intéressant, on va voir que évidemment dans la partie, c'est un peu ce qui va arriver, mais ici on est bloqué, si on bouge le roi, il bouge le sien, et là il va pas revenir avec son roi, il va pousser ce pion, il va décaler son roi, et je pense que les noirs vont gagner, parce qu'ils ont quand même deux pions d'avance, donc si on a bien compris ici, c'est un problème de zoukzwang en fait, qui va arriver dans cette partie, alors autre coup qu'on pourrait envisager, c'est la prise du pion pour essayer de la dame, mais pareil, les pions noirs sont trop rapides, tour prend h2 échec, tour g2, et là par exemple roi h3, on pourrait faire g3 aussi à mon avis, c'était bien aussi, roi h3 menace la tour, et si on prend, évidemment, roi prend, et le pion fait dame très rapidement, il fait pion fait dame avant le pion blanc, si jamais les blancs tentent d'aller à dame en premier, quelque chose comme ça, pour éviter, le roi évite que la tour ne puisse revenir sur la huitième rangée, mais en fait elle va tenter quand même, voilà, en venant en f2, la tour va venir ensuite en f8, pour arrêter le pion, et si on prend la tour, le roi vient en h2, et pareil, le pion fait dame, le pion noir, donc les blancs font dame avant, mais les noirs auront quand même leur dame, et ils garderont un pion d'avance, donc le pion prend c5, n'est pas bon non plus, c'est pareil de l'autre côté, du coup, ben voilà, le zouk zang, c'est à dire, on va obliger l'adversaire à jouer un coup, et on va faire une triangulation, et donc le premier coup, c'est le coup de roi, pas en g2 justement, mais en g1, et oui, le roi vient en g1, pour revenir en g2 plus tard, voilà, alors, ici si les noirs prennent la tour, ben c'est le pion blanc qui ira à dame avant, admettons, on prend tour, le roi prend, ben là, le pion, on va quand même s'éloigner, on peut prendre en c5, ça change rien dans les vies, on peut prendre en c5, de toute façon le roi noir n'est pas dans le carré, donc on peut prendre en a5 comme en c5, voilà, et le pion fait dame en trois coups, alors que les noirs mettent beaucoup plus de temps, étant donné que le roi blanc bloque la case de promotion, évidemment, donc roi g1, les noirs vont généralement, en général, a priori, prendre le pion, de toute façon, il n'y a pas tellement de choix, ils peuvent prendre de l'autre côté ici, ça ne change pas grand chose, on reprend, évidemment, il reprend, et là, maintenant, on met le roi en g2, et là, ça change tout, parce que les noirs n'ont pas beaucoup de coups dans cette position, il peut avancer son pion, c'est tout ce qui lui reste, alors là, si c'était au noir de jouer, ce serait nul, c'était la position de tout à l'heure avec le roi en g2, il faisait tour en h2, et c'était patte, sauf que c'est au blanc de jouer, et maintenant, on prend la tour, et il doit reprendre avec le pion, et finalement, on obtient la position qu'on avait tout à l'heure, alors que c'était très au blanc, mais maintenant, c'est très au noir, et voilà, et là, ça change tout, parce que le roi noir est bloqué, il n'a qu'un coup légal, c'est la poussée du pion g4, le roi est obligé, enfin, le roi blanc n'est pas obligé, mais c'est quand même le bon coup d'aller en f4, évidemment, et là, pareil, les noirs sont obligés, d'avancer leur pion, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre coup, c'est ça le zouk-zang, on est obligé de jouer un mauvais coup, si on pouvait passer, évidemment, ça irait pour les noirs, si on pouvait ne pas jouer de coup, les blancs ne gagneraient jamais, mais en fait, c'est le cas des finales, en finale, on ne gagne que grâce au zouk-zang, presque tout le temps, alors, pas tout le temps, on ne gagne qu'en faisant dame avec un pion, sauf là, on va mater, évidemment, puisque là, il est obligé d'avancer son pion, on prend, et c'est mat, bon, comme c'est une étude, évidemment, c'est le pion qui mat, en général, en finale, un pion fait dame, et c'est comme ça qu'on gagne, mais on gagne aussi grâce au zouk-zang, donc à l'obligation de jouer un coup en finale, voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501